bonjour à tous et bienvenue à monaco pour suivre ensemble une première partie de ce bel international de la principauté une partie que je vais commenter avec l'amie gilles bertholot bonjour gilles bonjour pia bonjour à tous alors un très beau plateau sur depuis ce matin cette internationale avec beaucoup beaucoup de tête couronnée pour le coup oui effectivement on a des champions du monde les champions d'europe on a beaucoup de nations également européennes voire au delà de l'europe puisque les libanais sont là avec deux équipes du liban nos amis libanais sont là fidèles à l'invitation de monaco et effectivement bah on on en a une devant la caméra c'est l'équipe d'italie c'est ça un match plus comment plus de notes bien sûr mais aussi internationale et que nous proposons en sortie de poule avec cette opposition entre des italiens que vous commencez à bien connaître puisque ils ont fait les beaux jours des masters de pétanque cette année en 2021 et puis et puis une équipe qu'on connaît très 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 bien ici avec ce tireur que vous voyez dans le rond coup si vous l'avez pas vu depuis un certain temps peut-être que vous n'avez pas reconnu parce qu'il était longtemps reconnaissable à sa magnifique moustache c'est jean louis carlin avec son inséparable daniel saverino le troisième homme c'est patrick binny ce sont des joueurs emblématiques de du can aérosport et des joueurs qui ont gagné énormément de choses ces 30 40 dernières années ici dans les alpes maritimes on se rappelle notamment que que jean louis carlin avait gagné le mondial la marseillaise ah oui il ya quelques petites années voilà on est après cette partie à la première main alors que c'est une main qui tourne pour l'instant à l'avantage de l'italie avec une petite boule d'avance oui donc une belle belle confrontation entre une équipe européenne et d'équipe locales de haut niveau en train de consulter la date tiens il avait gagné le mondial la marseillaise en 1989 jean louis carlin compagnie de daniel armando et de checkoni et il a il avait déjà déjà été finaliste en 1979 avec avec arco lao et bayard arco lao c'était le fils du grand bébert de cagnes c'est international monaco qui a fait le plein 256 équipes venu de venu de toutes parts la boule s'avère un petit peu longue qui est allé se noyer on va donc jouer la dernière boule du côté de carlin alors qu'il reste trois boules aussi le trompe pour rizzi cociolo et une pour donc carlin qui va la jouer là maintenant où l'a s'est noyé aussi c'est noyé aussi alors alors ces italiens on les connaît bien maintenant gilles ils sont ce sont les champions d'europe en titre cociolo florian cometo et diego rizzi et également des joueurs qui ont mené la danse tout l'été au sein des masters de pétanque se sont inclinés que lors du final four j'aurais été moins heureux moins performant en finale mais qu'une équipe qui va qui va se présenter parmi les grands favoris lors des championnats du monde le mois prochain voilà dans un mois et quelques effectivement à almeria en espagne et là almeria j'étais deux ans j'avais le retard mais l'espagne était bonne mais là effectivement nombre d'équipes européennes présentes sont venus un peu s'aiguiser avant les championnats d'europe donc elle est l'équipe luxembourgeoise que vous voyez peut-être sur la gauche de l'écran en haut là et la belgique l'espagne alors ce n'est pas toujours les mêmes joueurs qui seront présents à santa susana mais voilà l'espagnol connaît la composition et de l'équipe espagnole nous a été confirmé hier par mario basconte c'est ce sont les frères cardenas en gros l'équipe qu'on a vu évoluer également au sein des masters de pétanque les frères cardenas le jeune ressource qu'on a vu à montpellier et puis puis gouache qui est un des qui était aussi au master de pétanque donc c'est une équipe qui aussi fera figure des favorites et on a vu cette équipe beaucoup progresser cet été beaucoup prendre d'assurance se libérer faut raconter avec elle à santa susana au championnat du monde mais comme chaque année il y aura beaucoup de favoris parce qu'on est encore en recherche de l'équipe thaïlandaise on connaît l'équipe de madagascar qui va venir avec des jeunes talents de lille va sûrement beaucoup se régaler pour ces championnats du monde c'est vrai qu'après cette année et demi de 17 on ne sait pas trop à limite quel va être le niveau de chaque nation donc ça va être une découverte en tout cas comme tu le disais gilles un air de l'air international qui flotte sur cette internationale précisément de monaco internationale prince héréditaire jacques et ça sera deux points ça aurait pu être un peu plus grave pour l'équipe de cannes mais deux points donc pour l'équipe d'italie qui ouvre qui ouvre son compteur qui ouvre le score dans cette partie voilà avec un but vous le voyez très près de la ficelle de gauche il aurait une quarantaine de centimètres à peu près et là il a joué prudente peut-être qu'au métaux c'est ça il n'a pas pris de risque peut-être un petit peu courte mais en tout cas c'est une boulot qui jouera dans la main et qui obligera l'adversaire à s'approcher un petit peu plus de la ficelle patrick billy qui pointe très très bien oui en plus voilà c'est pas vrai s'il l'a perdu là il l'a perdu il a perdu la boule a tourné sur la fin c'est incroyable elle venait droit au bouchon je la voyais à 35e du bouchon et à la virer très très bien joué mais pas chanceux quand même sur sa première boule elle aurait mérité mieux un petit peu fort peut-être mais nous avons un bouchon boulistoneau de voyageurs et la rizzi avait fait un joli palais et le bouchon est parti en tout cas deux points en solde vous le voyez pour les italiens ouh là 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 lalala c'est un projet de près de la ficelle à la boule de saverino j'ai la ficelle je n'avais pas vu parce que là on est caché par le poteau dans le poteau et et ben là ça va faire trois boules aux italiens pour trois quatre boules pour en frapper trois plus tôt donc une mène qui devient compliqué pour les cannois là il s'est noyé encore saverino cette fois il est resté court mais alors par an et noyer aussi encore c'est pas un bon début là pour les joueurs de can aérosport carlin de jouer carlin saverino qui sont quasiment inséparable ils avaient d'ailleurs n'étaient d'ailleurs pas renu ensemble en garde finale de l'europe et tank en 2002 compagnie de francs millaud alors cette fois il l'a gagné mais alors il l'a gagné à 1 m 50 mais je crois qu'il est quand même bien content parce que alors ça laisse le choix aux italiens d'ailleurs ils vont ils vont pointer pour faire jouer la sixième de l'autre c'est vraiment Ah-hah. Et c'est regagné pour Comeyto. Un pointeur remarquable quand même. Et puis un gros compétiteur. On l'a découvert en Bulgarie lors des derniers championnats d'Europe. C'est un garçon qui a... On se demandait qui allait pouvoir intégrer cette équipe, cette doublette que forment Cociolo et Rizzi. Et puis finalement, Comeyto s'avère leur complément parfait. C'est très très bien pointé aussi derrière de la part de Carlin. Très belle reprise. Mais par contre, maintenant, plus de boules. Et trois boules en face. Attention, parce qu'une double frappe de Rizzi ouvrirait une très grosse main aux Italiens. Il ne va pas faire une double frappe. Il a fait ce joli recul. Il laisse ce tir à 4 à Cociolo. Est-ce qu'il y a la boule à... La boule à Bibi là-bas ? Non, je crois qu'elle ne fait que deux pour l'instant, non ? Et après, il faut qu'il tire deux fois. Alors, peut-être autant pour moi. Apparemment, il va pointer. Je crois qu'il faut qu'il tire deux fois pour entrer deux points. Donc... Alors, j'ai dû sauter l'épisode. Parce qu'il me semblait qu'il y avait la boule de... La première boule de Comeyto et le carreau de Rizzi. Voilà. Il a envoyé tranquillement Cociolo. Ah oui, il devait debout la frapper. Mais autant pour moi. Et bien, sans problème. Oui. Et bien, finalement, ça doit faire trois points supplémentaires pour l'équipe d'Italie. Non, non, c'est ça. Il tire que pour un de plus. En fait, la boule qui était en troisième position avec le Cociolo Pointe, c'était celle de Bini. Le Bini, oui, oui. Voilà. Et bien, 5 à 0 en deux mènes. Avec un but qui s'est déplacé chaque mènes. Et en plus... Ah non, vous voulez rester? ... ... Engagement de Comeyto et... Très beau point d'entrée. ... Joli palais. Voilà une mène qui correspond plus à la philosophie de l'équipe canoise. Il y a quand même deux joueurs, Saverino et Carlin, qui aiment tirer. Une équipe plutôt offensive. Une équipe plutôt offensive. Avec jusqu'à présent, là, sur deux mènes, ils ont plutôt subi. Et ils ont égaré quand même pas mal de boules malheureusement pour eux. C'est très bien pointé. C'est très bien pointé encore. Très belle reprise. Le cométaux. Ils n'ont pas envie de continuer l'offensive. C'est un peu surprenant. C'est un point qui est à 35 cm. Dans un jeu qui n'est pas facile. En plus, ils s'exposent à une frappe. Peut-être un carreau de Diego Rizzi. Alors qu'il avait très bien frappé la première. Un peu craintif, peut-être. Et bien voilà. En tout cas, on a eu raison. On a confié à Patrick Bini le soin de gagner à l'opportunité. Il l'a fait. Par contre, c'est ça le risque. Si Rizzi cadre ou fait carreau, ils vont se retrouver avec... Même si il ne fait pas carreau, de toute façon, il va... Si cadre, il va falloir le gagner souvent. À mon avis, c'est difficile. ... ... ... Alors... C'est très bien joué, mais il a peut-être perdu le point. En tout cas, on ne bouge pas côté italien. Ouais. Ça doit être juste. Alors s'il l'a gagné, c'est très bien. S'il l'a perdu, par contre, ça illustre la difficulté de la stratégie qu'on avait choisie. Parce que ça va être compliqué de tirer, maintenant, avec cette brouille qui s'est positionné en contre. Et oui, parce que là, il est noir, donc il est italien, le point. Oui, parce que là, il ne peut plus vraiment se permettre de retirer. Il peut avoir le contre derrière. Et du coup... Une fois sur deux, ça passe sans contre. C'est vrai. Mais... Je pense qu'il devrait tirer, parce que de toute façon, là, s'il pointe, on peut le perdre facilement deux fois, c'est vrai. Mais naturellement, il ne faut pas qu'il y ait de contre. Enfin, pour Carlin, en tout cas, parce qu'il a fait ce choix en espérant que ça va passer. Eh bien, ça n'est pas passé. C'est toujours le point en seconde pour... Pour l'Italie ? Oui. Alors... Trois bouls à deux pour les Italiens. Est-ce qu'ils vont décider de... de tirer ? Non, Rizzi n'a pas l'air chaud, hein. C'est Cocciolo qui va pointer. D'accord. 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 Tocciolo. il peut peut-être tirer parce que c'est parce qu'ils tiennent un second et un quatrième les cannois ils sont là ils ont quatre boules sur cinq ou là en plus il arrange bien la sauce c'est ça alors je ne sais pas parce que la poule qui a le point c'est pas sûr qu'elle soit canoise on est en train de regarder et peut-être même du jeu d'à côté c'est ça c'est le célé le bini il doit y avoir trois points au sol moi c'est ce qui me semblait que ça fait une belle opération saverine en frappant j'avais fait parler quand même il a bien tiré pour sa première boule oh là là c'est parfait 10 centimes 15 centimètres devant ouais c'est encore bien tiré et là tout va reposer sur la dernière boule de Rizzi avec peut-être la possibilité pour les cannois d'ouvrir le score effectivement on joue au cinquième étage d'un immeuble il faut prendre l'ascenseur pour venir jouer Dernière boule de la main pour Diego Rizzi qui a choisi de jouer en demi-donnée vous le voyez et un petit peu hors jeu il va falloir rentrer la boule voilà là c'est deux points c'est sûr peut-être trois ouais effectivement il est hors jeu là sur un peu étonnant ce qu'il avait choisi Diego Rizzi parce qu'il avait choisi le mauvais côté puisqu'il fallait rentrer la boule, dribbler celle qui tenait un second il avait choisi un coup très difficile et apparemment la donnée n'a pas du tout répondu comme il le voulait je pense qu'il était aussi court mais il était vraiment en jeu donc là par contre on ne sait pas combien ils ont fait deux points avant d'attaquer la quatrième ça variait entre 2 et 3 mais les boules ont été ramassées rapidement donc il n'est pas qu'il y ait de contestation possible 3 points effectivement là Rizzi peut s'en vouloir alors on va voir de suite ça ne l'a pas démoralisé Rizzi en tout cas un Rizzi inhabituel qu'on voit tirer très rapidement oui c'est la réflexion que je me suis faite également et il y a moins de stades de préparation de la boule c'est intéressant de voir ça parce qu'on voit que les grandes équipes souvent ne jouent pas exactement pareil le samedi qu'ils le font dans les très grandes parties du dimanche ils s'économisent un peu ils essaient d'en garder sous le pied et c'est certainement pour cette raison que Diego Rizzi tire rapidement avec peu de préparation mais on voit que par contre ça n'affecte pas du tout son run d'avant ah oui ça ne gêne pas et puis pendant ce temps là Biggie remet un très beau point également ah oui cette fois il a bien bien cadré Diego exactement on surplombe le stade de Louis II vu sur la mer et puis également on surplombe aussi le stade Didier Deschamps où se déroule qui jouxte le stade de Louis II où se déroule aujourd'hui une compétition de jeunes ah il est court là on aime le sport à Monaco ah oui c'est sûr que c'est une ville sportive Salverino est resté court là alors c'est peut-être pas plus mal mais il va falloir que Carlin frappe et surtout cadre sur la boule qui est tout au fond là la boule de Rizzi alors c'était fait en principe mais la boule de Carlin est sortie vous l'avez vu c'est contre-attaque pour l'Italie normal hein 4 boules avec les 2 boules du fond italiennes il a cadré aussi Cocholo 3 points pour les Italiens a priori 3 boules à 2 ça serait l'idéal pour lui il a peut-être laissé le point ça serait Rino ça serait Rino qui est un petit peu en délicatesse avec le terrain alors il s'est perdu 2 fois là-bas bon là il a peut-être il a peut-être repris le point voilà il a vérification après on peut se dire de toute façon là où il mettait la boule les Italiens tirent oui mais c'est pas exactement pareil que de faire jouer les Italiens maintenant ou en ayant plus de boule il a repris il a repris oulala c'est à voler Cocholo Il voulait peut-être trop de carreaux. Alors qu'est-ce qu'on va choisir? On peut marquer un frappant double, on peut aussi choisir de pointer. Et bien on va voir tirer. Exactement. Cométo, c'est quelque chose qu'on voit rarement. C'est poussé, il s'est cadré derrière. Et bien, alors où est-ce qu'il faut la mettre cette boule? Est-ce qu'il ne faut pas chercher, voilà, comme montre Billy, la mettre là-bas au fond. Compliquer l'attache du tireur. Alors, il y a aussi cette solution, c'est de la mettre à 4 mètres. Pour obliger Cométo, lui faire offert beaucoup de chemin. Oui. On s'est informé que ce troisième international de Monaco, le challenge Prince de Lidière-Jacques, fait partie des dernières étapes de cette année du circuit des BF. Passion étant française. Tous les ordres du BF. Il l'a mis un petit peu trop loin quand même Carlet, parce que du coup, c'est une boule très facile qu'il propose à Cométo. Elle est à 6 mètres. ... du 13 en 4 janvier 2022. Alors, le grand spectacle commence cette fameuse. C'est deux jours de retransmission télé. ... 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 bon là maintenant il va falloir serrer le jeu par contre un alors c'est pas sûr c'est pas sûr parce qu'en mettant deux boulots au fond on perd plus tout à fait est-ce que j'allais effectivement c'est l'option retenue apparemment et là faut que saverino il faut absolument frappé pour saverino ah oui en plus non seulement c'est frappé mais vous l'avez vu ce petit palais qui monte au bouchon met du beurre dans les épis noirs les épinards cannois ah oui là ça fait du bien ça oblige à alors la réponse de rizzi ah oui mais attention parce que si attention à cette boule voilà il a cadré d'Igorisi il a même le point en présence oui effectivement mais maintenant les cartes sont rebattues parce que en encadrant encore deux fois ils auraient gagné les italiens il reste trois boules à une et toutes les boules sont sont mortes à part les deux que l'on voit c'est à dire qu'effectivement encadrant tout dépend où va mettre la boule à billy mais s'il ya besoin de cadrer et ça laisse de la place ouh là 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 le devant de boules qui fait du bien à l'équipe cannoise alors est ce qu'ils vont pas tirer la boule de gauche devant on peut faire ça on peut aussi jouer un petit peu fort pour décoller le devant de boules bon je pense que oui on peut commencer par tirer la première boule tout simplement pour marquer quand même oui mais s'ils veulent jouer la gagne mais si on veut gagner il faut alors c'est coacholo qui va s'y coller je crois bien qu'il a regardé le sol mais je crois bien qu'il fait le geste en partant au rond de tirer un bassy cadre ils vont ils vont jouer à décoller le devant de boules à vous l'avez l'a fait oui mais il a toujours pas le point alors maintenant c'est on peut choisir de tirer deux fois mais on a choisi de pointer parce que oui tellement bien pointé laissé aux coachs urlots depuis le cas de la place maintenant pour rentrer deux points supplémentaires ça fera douze oula genre moi je crois qu'il va être content si l'a gagné une fois quand même un peu de 30 cm sans problème c'est une démonstration que fait coacholo au point là sur cette partie diego rizzi dernière boule pour enfoncer le clou oh là 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 et ça sera un point ils vont dans un jeu des points rizzi ans et on se vient alors quand même c'était quand même dur d'en mettre en deuxième c'était c'est plutôt c'est plutôt coacholo qui a fait très très gros à point sur ce coup là parce que il a évité à rizzi le tirer il fallait arracher la marque ils l'ont fait les italiens ouais et ben les 6 11 11 pour rizzi huitième mène et un bouchon à peu près à 7 mètres 50 on a choisi un bouchon assez court oui effectivement équipe de cannes qui préfèrent avancer de boules c'est ça c'est de la pétanque plutôt à l'ancienne que joue cette équipe mais qui est bien réalisé on s'appuie encore une fois sur patrick bini pour peut-être pouvoir profiter du fait que la boule de cometo est très légèrement en arrière du bouchon mais doit être même pas 20 cm alors là voilà c'était peut-être que là quand on a quand on a réussi pas après oui ça fait tout de suite en danger et ben c'est saverino qui va aller tirer et oui parce que déjà je pense que carlène garde ces boules pour éventuellement partir au bouchon c'est poussé Oh là là là, elle n'est pas sortie de la donnée, la boule de cométaux, et maintenant du côté canon on va tirer pour marquer, on va tirer avec la boule d'avance, alors peut-être que Coachello peut un peu jouer, la boule de son partenaire mais je ne crois pas quand même aller très loin, c'est ce que lui demande un risi, il lui dit tu peux être long, il peut être long et gagner le point quand même, bien sûr, mais c'est vrai que, oula, comme il est gaucher, parce que là par contre il n'était pas long, un tamponant il a failli laisser toujours le point, alors est-ce que ils vont continuer à tirer, c'est pas des jouets, absolument, même si elle est loin, mais le problème c'est que voilà, voilà, bien sûr, c'est si Billy, on ne sait jamais, un bien de tirant il peut faire le petit palais qui monte au bouchon, ça va être loin, exactement, il s'avantagera énormément, en tout cas en frappant il a le point, alors il l'a touché, mais est-ce que ça suffit ? Apparemment, Carlin dit c'est bon, On voit qu'il est les bras longs, on la connait tout, personne ne vient l'aider, et à mesurer, Et bien ça suffit ! Il va à nouveau jouer sa boule, la boule de Gometto, ce qui est en plein jeu, Ah bah cette fois, il a dû le faire deux points, Ah oui, c'est réussi, puis finalement il a donné un très bon point à Gometto, On joue très juste du côté italien, Ah oui, c'est certain que, 3 boules à 3, c'était le jeu de jouer cette boule qui était devant, et c'est bien repris pour Bini, C'est Rizzi qui va avoir la clé éventuellement de cette partie pour son équipe, Ohlala, le carreau qui fait du bien aux italiennes, Alors, Maintenant, Carlin a une boule d'avance, mais le jeu est extrêmement verrouillé, vous le voyez, Maintenant, Carlin, il faut n'importe comment, objectif, couper un point, Et le couper deux fois ! Oui, mais déjà une première fois, Si possible, même jouer au carreau à Rizzi, C'est idéal pour lui, Je pense qu'il va tirer Jean-Louis Carlin, Il va tirer en espérant, Soit faire un carreau, soit que le bouchon se déplace, C'est très bien tiré, il est resté un second, Alors, il faut jouer long au bouchon, hein, Ou alors, il refrappe, il a le point en haut peut-être, Ah ouais, il peut frapper, S'il a le point en second, Rizzi boule, Rizzi peut tirer au carreau, mais il faut qu'il fasse carreau, Comme ils ont le point là-bas à droite, Il faut être surstrapé, Il va pointer, parce qu'il a, de toute façon, Qui tire ou qui pointe, il va laisser carreau gagner à Rizzi, Et là, il a peut-être un petit peu la chance De pouvoir se mettre dans le bouchon, C'est déjà, Gagner le point, Alors, est-ce qu'il a gagné ? Il avait gagné certainement, mais un petit peu reculé sa boule, Alors, on va le savoir, S'il a gagné, Rizzi va tirer, S'il a perdu, Rizzi va pointer, Je pense qu'il va pointer, donc, Ils ont le point, Voilà, ça va être pointé, Gagner pour, Pointé, gagner pour Diego Rizzi, Il regarde le plafond, parce qu'il l'envoie, Ah ouais, ouais, Il l'envoie très très loin, Et ça sera un seul point, J'ai rien voulu dire avant qu'il pointe, Jusqu'à présent, il a très mal pointé, Diego, Et pour moi, Je me suis dit, il va pas rentrer, Mais bon, Ça fait quand même 12, Neuvième mène, Il a bougé, hein ? En tout cas, pour l'instant, L'équipe d'Italie, qui domine les débats, Avec Rizzi, très bon au tir, Et puis surtout, Une très très grosse qualité d'appoint, Chez Kometo, Et Chez Kociolo, L'image de cette nouvelle entame, De Florian Kometo, Un petit peu en arrière, Mais néanmoins, Très bonne. Patrick, Il a un petit peu de place, Pour le regagner. On joue depuis bientôt 1h10, Oulala, Hop ! Oulala, 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 Il a dit, il peut être déçu, Bili, il peut s'est faire un nouveau 2h00 de boule, Et là, il a fait un derrière de boule. Donc, c'est... Ça, ça ne fait jamais plaisir, Parce qu'on est obligé de reprimter, Et puis on ne peut pas tirer. Il n'y a pas grand chose à se reprocher sur cette partie Patrick Bigny, il a fourni une très belle partie de points, il a pratiquement pointé aussi bien que Cométo. Et voilà, ça c'est la différence que fait Rizzi très souvent dans les parties. Il pointe mieux en tirant qu'en pointant. Oui parce que c'est, ça pouvait être un petit palais, là c'est un carreau qui améliore le point de Cométo et qu'il y a même un deuxième. Ça va être plus compliqué pour Saverino là de reprendre. Il va prêter, mais si jamais il venait à perdre les deux, on partira au bouchon. Ah oui, là je pense qu'il faut repartir au bouchon de suite là, là il n'y a pas d'autre solution. Oui, il prépare le terrain devant. Voilà, c'est ce qu'il va faire Jean-Louis Carlin, il va essayer de frapper le bouchon rouge de Boulistonote. Ah oui, oui, au couloir Monégast. Allez. Un petit peu haut. Il sort pas du rond. C'est manqué perdu. Il reste encore une boule derrière. Aïe, 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 aïe. C'est juste chiqué. Du coup, il reclasse la boule à Bini en boule défensive. Il reste quand même quatre boules italiens. Alors, où est-ce qu'il faut qu'ils se mettent ? Devant, au fond. Oh là là. Alors là, ça n'a pas rangé les choses. Il a découlé la boule à Bini. Ah oui, c'est la pire chose qu'il pouvait faire. Ah oui. Là, c'est sûr que Ritzi... Bon après, il va falloir chercher la boule à Severino derrière, mais comme il tire très bien... Oula. Alors là, il s'est bien envolé, le guégout, là. Il est au moins 30 cm derrière. On va continuer à tirer très certainement, parce que s'il est un petit peu court Coacholo, il peut casser le bouchon gagnant. Il peut gagner comme ça. S'il frappe à la boule, il tirera pour... Alors, je ne disais pas de bêtises. Il tirera pour... Où est la première boule Coacholo ? Ben, s'il frappe la boule à Bini et la boule blanche... Si on veut gagner, il faut faire de la place. Il aura la boule noire pour la gagner. Avec le point... De mettre le masque ici pour faire le indicateur. Allez, il est impératif de porter le masque. Avec ce trou, ça va devenir compliqué pour gagner pour les Italiens. Oui, parce que maintenant, je pense qu'il ne peut plus de trou se permettre de tirer. Non, ils vont pointer, puis il va falloir s'approcher, prendre le risque de rouler le bouchon dans les boules adverses. Ça devient complexe. Oui. Là, il se complique la vie. Eh ben... Moi qui voyais la partie terminée... Beaucoup de gens la voyaient terminée, oui. Ah, c'est bien joué. Très bien joué. Oh là là, une boule qui est presque arrivée. Alors, est-ce que c'est tapé gagné, là, cette fois encore ? Est-ce qu'il est rentré sur la boule à Saverino derrière ? Non, diriez-y. Ça n'a pas l'air. Il n'a pas l'air optimiste. Ah, si. Ah, allez. Est-ce que c'est donc... Ah, peut-être. Alors, c'est curieux parce que Rizzi disait non de la tête. Oui. Est-ce que c'est tapé gagné, là, pour Cocholo ? Dernière boule, en tous les cas. Eh non. Oh là là, c'est encore manqué. Et ça sera un seul point. Eh bien, eh bien, eh bien. Ils vendancent des occasions, les Italiens, là. Il y a encore une avance confortable, hein, 12 à 6, mais... Oui, c'est assez étonnant parce qu'on voit un Cocholo très maître de son sujet à la pointe, en envoyant la boule très loin. Donc, ça veut dire qu'elle sorte bien. Et par contre, au tir, c'est pas du tout la même musique. C'est plus compliqué, effectivement. On est très, très loin du niveau de tir qu'on voit déployé par ce garçon, par ce garçon, pardon, habituellement. C'est un petit peu étonnant. En tout cas, c'est réjouissant pour Carlin, Savérino et Bini qui sont toujours dans la course. Ils ont la possibilité de continuer à jouer. Un bel engagement, là, pour Cométo. Oui, quand même, il pèse énormément sur la partie, Cométo, avec ses premières roubles, souvent ses secondes. C'est bien frappé pour Savérino qui a cadré. Pas de quoi gamberger encore pour les Italiens. Mais bon, ça fait quand même deux semaines de suite qu'ils auraient dû gagner, là. et ils laissent des points. Pour l'instant, c'est loin de tourner dans leur tête, encore, parce que c'est... Oui. Ils met le 12 à 6. Ils pèsent sur cette partie plus que leurs adversaires. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de danger. Mais, 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 on sait qu'à la pétanque... C'est vrai qu'ils marquent quand même à chaque fois. Ils marquent un point. C'est pas comme si c'était l'adversaire qui marquait. Mais, voilà. Ils ont eu les opportunités pour clôturer cette partie. Oui, parce que c'est surtout parce qu'ils maintiennent leur niveau de jeu, les Italiens, qui restent maîtres de cette partie. Mais il ne faudrait pas que ça change parce qu'en France, on joue très bien. Alors qu'ici à Monaco, on attend d'un moment à l'autre la visite du prince. Oui. Effectivement. Prince Albert qui doit venir rendre visite, honoré de sa présence. Et pendant ce temps-là, et bien Bigny... C'est encore nickel. C'est vraiment... Il fait une très très belle reprise. Très très belle partie de Bigny. Oui. Un joli mano à mano avec Cométo. Il y a toujours, à chaque benne, ce carreau qui change la donne, le carreau de Rizzi. Il a fait un palais recul au bouchon, là, Diego Rizzi. Très impressionnant, ce qu'il arrive à faire à ce garçon. On va le revoir, là, parce que franchement, là, il a patiné en arrière, il s'est accroupi dans le rond, là. Et là, il va falloir le rendre, celui-là. Il y a un trou qui peut-être scelle le destin de Saverino, parce que du coup, avec ce carreau de Rizzi, le bouchon est un petit peu caché. Oui. Pour Carlin, aller chercher le bouchon, ça va être compliqué, il n'a qu'une seule boule. Et c'est ça qu'il va faire, qu'il va tenter de faire, Jean-Louis Carlin, c'est frapper le bouchon. Ce bouchon qui est, vous le voyez, est un petit peu caché. Il va falloir tomber dessus. Pour un droitier, ce n'est pas une boule idéale à tirer. Ah, il a bien attrapé, malheureusement. Ça fait deux fois qu'il est un petit peu malheureux, Jean-Louis Carlin. Il fait le deuxième bouchon qui frappe et qui ne sort pas. Parce que ce n'était pas évident, il l'a bien pris à ras la boule. Un joli tir. Alors, il faut aller mesurer. Non, c'est confirmé que ce sont les Italiens qui ont le point. Alors, une boule à 3, 13 par terre. Une boule bien rentrée, peut-être un petit peu longue. On va certainement tirer. C'est une boule de gagne que possède Alessio Cocholo. Il a deux boules en main pour la réaliser. Ah non, il va pointer Cocholo. Il fait bien d'ailleurs parce qu'il a fait pratiquement sans faute de cette partie au point. Il va falloir qu'il envoie à hauteur de la boule noire, pratiquement entre les deux boules. Après, comme il est gaucher en plus... Et peut-être en imprimant un tout petit effet rentrant gauche-droite à sa boule. Pas une boule facile qui doit jouer. Point est gagné là pour Cocholo. Il a été tellement incroyable au point sur cette partie que ça se fait tout seul, c'est fini. Et bien, belle partie à laquelle on a assisté avec un peu de rebondissement sur la fin, avec du suspense plutôt. Exactement. Une partie qui a été complètement maîtrisée par les Italiens. Peut-être une ou deux mains après, les semaines où ils pouvaient déjà gagner un petit peu avant. En tout cas, face à des joueurs qui ont bien défendu leur chance et qui ont très très bien joué. On s'y attendait de la part de ces Canois. On les connaît. On les connaît mieux, oui. En tout cas, un premier galop d'essai sur lequel vous vous êtes régalé autant que nous, je l'espère, en tout cas sur la Web TV Bouliste Note. On vous retrouve dans quelques instants pour une nouvelle rencontre de cette internationale de Monaco. A tout à l'heure sur la Web TV Bouliste Note. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501